Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous êtes en très bonne forme à quelques jours du concours. Donc j'ai décidé de vous proposer une vidéo où je vais traiter quelques résultats essentiels sur la partie chimie. Et dans la deuxième partie de cette vidéo là, je vais proposer un QCM d'application. Parmi les résultats essentiels à savoir, bien sûr, comment calculer le nombre de molles, ça je pense que tout le monde le sait, la masse divisé par la masse mollaire, ou bien le volume divisé par le volume mollaire, ou bien ce qu'on utilise en nucléaire, le nombre de noyaux divisé par le nombre d'avogadron. Donc ce qu'on appelle le pourcentage massique, c'est la masse de soluté divisé par la masse de la solution fois 100. D'accord ? Ensuite, ce qu'on appelle la concentration massique, c'est la masse divisé par le volume. Concentration mollaire, au contraire, c'est le nombre de molles divisé par le volume. Autrement dit, vous avez une relation entre concentration mollaire, c'est la concentration massique divisé par la masse mollaire. Et enfin, si on va dans le pourcentage massique, la densité, vous pouvez calculer directement la concentration de la solution, c'est 1000 fois le pourcentage massique, multiplié par la densité divisé par la masse mollaire. On verra une application dans l'IQCM de cette relation. Autre chose à savoir, comment comparer la force de deux acides ? Donc pour comparer la force d'un acide, on peut choisir l'échelle des Ka ou bien des pKa. Bien sûr, les deux vont au sens inverse. Plus Ka est grand, plus le pKa est petit. Donc un acide est très fort, c'est 100 Ka est très grand. Ça veut dire 100 pKa est très petit. Voilà les acides forts, leur pKa est très faible. On verra quel est le couple acide-base qui est 1 pKa égale à 0 tout à l'heure. Ensuite, pour les acides faibles, pKa autour de 7 et lorsqu'ils tendent vers 14, c'est un acide très très faible. Donc plus un acide est fort, plus son pKa est petit, ça veut dire son Ka est grand. Donc un acide est très fort, qu'est-ce qu'on peut dire de sa base conjuguée ? Donc vous savez que pKa plus pKb est égal à une constante, c'est pKe. Donc si pKa est petit, ça veut dire que pKb est très grand. Ça veut dire que kb est très faible. Donc la base associée à un acide fort est une base faible. Bien, maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe, quelle est la relation entre le pH et la concentration d'un acide fort et quel est l'effet de la dilution. Qu'est-ce qu'on appelle un acide fort ? Un acide est fort lorsqu'il se dissocie entièrement dans l'eau. Ça veut dire ici que vous avez une réaction totale. Autrement dit, si vous avez commencé par N mol de AH, à la fin vous allez avoir N mol de H3O+. Donc ça veut dire que taux est égal à 1. Autrement dit, x final est égal à x max, qui est égal à C fois V. Donc si on veut calculer le pH de cette solution, c'est bien sûr M mol de H3, concentration d'H3O+. Quelle est la concentration d'H3O+. C'est C fois V, x max divisé par le volume. Et on a dit, dans ce cas-là, la réaction est totale. Ça veut dire x max est égal à C fois V. Donc tout de suite, la concentration de H3O+, est égal à C0. Donc C0, c'est la concentration initiale de l'acide. Autrement dit, pour un acide fort, vous avez la relation très importante à retenir le pH tout de suite, c'est moins log de C0. C0, c'est la concentration de l'acide. Maintenant, quel est l'effet de la dilution sur le pH ? Donc si la concentration a été multipliée par un facteur 10, que devient le pH de cette nouvelle solution ? Ça veut dire que l'acide devient encore plus fort. Bien sûr, son pH va diminuer et le pH prime, c'est pH moins 1. Donc c'est très simple. Vous faites moins log de C', donc c'est moins log de C, moins log de 10, et moins log de 10, c'est moins 1. Et moins log de C, c'est le pH. Donc le pH d'une solution 10 fois concentrée, c'est le pH initial, moins 1. Maintenant, quel est l'effet de la dilution ? Si vous avez une concentration C, je vais la diluer d'un facteur 10. C prime, c'est C sur 10. Donc l'acide va devenir moins fort. Donc son pH va augmenter. Et c'est normal, vous faites le petit calcul, et ça vous donne le pH prime, ça sera pH plus 1. Donc vous voyez un facteur. Donc si vous multipliez bien sûr ici 100, vous allez voir moins 2. Et ici plus 2. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour une base forte. Toujours, la définition d'une base forte, c'est une base entièrement désociée dans l'eau. Donc la base dans l'eau, ça vous donne un H plus OH moins. Mais là, on a accès à la concentration de OH moins, qui est égale à x max sur V, comme tout à l'heure, qui est égale à C. Donc je connais la concentration de OH moins, je peux déduire la concentration de H3O plus. CKE sur OH moins. Ça veut dire, le pH, c'est moins log de H3O plus, donc c'est moins log de KE qui est le PKE, moins log de H moins qui est plus log de C. Et donc le pH d'une base forte, c'est 14 plus log de C. Donc c'est 14 plus log de C. Si j'ai une base qui est 10 fois plus concentrée, donc on s'attend bien sûr à son pH augmente. Parce que plus le pH tend vers 14, plus la base, elle est très forte. Et c'est ce qu'on va trouver. Le pH prime, c'est 14 plus log de C prime, ça veut dire log de 10 plus log de C. Et 14 plus log de C, c'est le pH. Et log de 10, c'est 1. Donc pH prime, c'est pH plus 1. Vous voyez, c'est là les relations inverses pour un acide fort. Maintenant, si je dilue une base d'un facteur 10, le pH, cette fois-ci, va diminuer de 1. Donc en résumé, pour un acide fort, j'augmente la concentration d'un facteur 10, le pH diminue de 1. Une base forte, le pH augmente de 1. La dilution, c'est l'inverse. Un acide fort, le pH augmente de 1. Et pour une base forte, le pH diminue de 1. Quelques conséquences à savoir. Donc si on vous donne un exercice où vous avez un acide et on vous donne le pH et vous connaissez la concentration et, par exemple, est-ce que la réaction est totale ou bien est-ce que la base est très forte, il suffit de vérifier si le pH est égal à 14 plus log de C ou pas. Donc pour une base faible, bien sûr, le pH va être différent de 14 plus log de C. Et la même chose, pour un acide fort, le pH va être différent de log de C. Imaginons, on vous donne la concentration d'un acide, le pH, et on vous dit ce qu'au taux peut être égal à 1, inférieur à 1. Donc si le pH est égal à moins log de C, la réaction est totale, taux, c'est-à-dire le taux d'avancement va être égal à 1. Sinon, s'il est différent de moins log de C, ça veut dire que l'acide est faible. Donc pour la base forte, acide faible, acide forte, c'est très très clair. Maintenant, là où ça complique un petit peu, si vous avez un acide faible, donc là par définition, un acide faible, elle est partiellement désociée. Ça veut dire que vous avez un équilibre. Et le taux est différent de 1. Pour calculer maintenant, connaissons la concentration de l'acide, par exemple, on vous dit déterminer le pH. Vous avez plusieurs exercices de ce type au cours de l'année. Donc vous avez un acide faible. La seule donnée, c'est la concentration de l'acide, et Ka, bien sûr, et question déterminer le pH. Ou bien vous ne connaissez pas, Pa et la concentration et le pH, et on vous demande de déterminer la concentration de l'acide. Donc la constante d'acidité de cet acide-là, parce que l'acide réagit avec l'eau, donc constante d'équilibre, on l'appelle Ka, c'est la concentration de H3O plus au carré, parce qu'ici vous avez les deux, ils ont la même nombre de molles, divisé par la concentration de l'acide AH. La concentration de l'acide AH, bien sûr, c'est ici, vous faites un tableau d'avancement, c'est N0 moins X final. Autrement dit, c'est C, moins la concentration de H3O plus, parce que la concentration de H3O plus, c'est X final sur V. Donc je peux écrire Ka comme étant X au carré sur C moins X, avec X, c'est la concentration de H3O plus. Et vous voyez là, vous avez une équation du deuxième degré. Si je connais Ka et C, je peux déterminer le pH. Si je connais bien sûr le pH et C, je peux déterminer Ka. Donc la connaissance de deux grandeurs permet de déterminer la troisième. Donc relation très importante. D'accord ? Maintenant, souvent dans les concours, on travaille dans une approximation. Et l'approximation est la suivante. Si l'acide est très très faible, ça veut dire quoi ? Elle est très faiblement désociée. Autrement dit, sa concentration n'a pas trop changé. Et dans ce cas, à la place de C moins X, on va avoir uniquement C. Voilà. Donc si l'acide est très très faible, vous allez voir Ka, qui est égal à H3O plus sur AH. Concentration d'H3O plus, ça va être, est égal à CA. fois Ka. D'accord ? Donc ça veut dire, j'ai remplacé la concentration de l'acide par sa concentration initiale. C'est ça l'approximation d'un acide très très faible. Et dans ce cas-là, vous avez une relation de pH qui est très facile. C'est 1,5 pKa moins log de C. Donc si jamais on vous donne un exercice, on vous dit quelle est la valeur approchée du pH, et vous savez bien sûr que l'acide est faible, vous pouvez appliquer directement cette relation. C'est 1,5 pKa moins log de C. D'accord ? Donc voilà un régime des 3K. Un acide fort, pH, c'est moins log de C. Un acide très faible, pH, égal à 1,5 pKa moins log de C. C'est non. Il faut revenir à cette équation-là. Vous allez voir, x² est égal à Ka facteur de C moins x. Équation de deuxième degré en x. Vous déterminez delta et vous allez déterminer le pH. D'accord ? Donc vous avez, mais souvent, on travaille avec soit un acide très fort pour simplifier, soit un acide très faible. Ceci dit, bien sûr, il se peut qu'on vous donne un cas où il faut calculer la relation suivante. Bien. Donc on va faire maintenant la même chose, mais pour une base faible. Donc c'est la même procédure. base faible avec l'eau vous donne OH moins plus HB plus. D'accord ? constante de cet équilibre, on l'appelle KB. Et KB, c'est la concentration de H moins au carré sur la concentration de la base. Et la concentration de la base, comme tout à l'heure, c'est C moins la concentration de H moins. Et donc, KB, ce sera x² sur C moins x. Là aussi, connaissant la concentration de H moins, je peux déterminer et C, je peux déterminer KB. Ou bien, connaissant KB et C, je peux déterminer la concentration de H moins. Et si je connais la concentration de H moins, je peux déterminer la concentration de H3 plus, et donc le pH. Donc ça, c'est dans le cas général. Maintenant, si la base est très très faiblement, très très faible, c'est-à-dire faiblement dissociée, ça veut dire la concentration finale de la base, elle est à peu près égale à la concentration initiale. Dans ce cas-là, KB, c'est x² sur C. Donc x, bien sûr, c'est la concentration de H moins. Donc, je peux déterminer la concentration de H moins au carré et par conséquent, la concentration de H. Et sachant que la concentration de H moins, c'est KE, sur concentration de H3 au plus, au carré, est égale à C fois KB. Or, vous savez aussi que Ka fois KB est égale à KE. Donc on a aussi une relation. Donc ça, c'est la relation que j'ai déterminée ici. Donc, KE sur H3 au plus au carré est égale à C fois KB. Maintenant, je peux utiliser la relation Ka fois KB est égale à KE. et donc la concentration d'H3 au plus va devenir tout simplement Ka fois KE sur C. Prenez un stylo, remplacez ces formules-là et vous allez trouver facilement cette relation-là. Vous avez toutes les formules. Donc ce qui est très important, c'est ça. Donc c'est l'expression de KB. Donc si j'arrête ici, connaissant KB et la concentration de la base initiale en utilisant l'équation de deuxième degré, dans le cas général, je peux déterminer X qui est la concentration de H moins. Et si vous connaissez la concentration de H moins, bien sûr, vous allez déterminer la concentration de H3 au plus et pas conséquent le pH. Maintenant, si la base est très faible, on utilise l'approximation que la base est faiblement dissociée. Ça veut dire X est très très petit devant très petit devant et très faible. La concentration de H moins elle est très faible. X ici, c'est la concentration de H moins. Faites attention. D'accord ? Donc ça veut dire faiblement dissociée, sa concentration n'a pratiquement pas changé et donc KB, c'est X au carré sur C qui est égal à KE au carré sur H3 au plus qui est égal à C fois KB. Je remplace KB par KE sur KA en simplifiant par KE et on arrive à la relation concentration de H3 au plus est égal à KE au carré sur C fois KB. Je remplace KB par KE sur KA en simplifiant par KE. Vous allez arriver facilement à cette équation-là. Et donc, je passe au logarithme. Deux fois le logarithme de H3 au plus c'est log de KE plus log de KA moins log de C. Je multiplie par moins et donc le pH c'est 1,5 pKE plus pKA plus log de C. Donc ça, c'est pour une base qui est très faible. Je résume. Une base très forte, le pH c'est 14 plus log de C. Une base très faible, le pH c'est 1,5 facteur de pKE plus pKA plus log de C. Et pour un acide partiellement dissocié, vous allez étudier l'expression de KB tout à l'heure, équation de deuxième degré, déterminer la concentration de H moins, utiliser la relation entre H moins et, mais ça, c'est peu probable dans un concours parce qu'il y a trop de calculs, mais c'est déjà, et ça a été déjà posé dans un concours précédent. Donc il faut faire attention. Donc, mais d'abord, il faut retenir le cas, les cas extrêmes, une base très faible et une base, une base très forte et une base très très faible. Autre chose à retenir, bien sûr, c'est le diagramme de prédominance. Ça, je pense que vous le savez très bien, en fonction de pH et valeur de pH et valeur de pKA, on peut savoir est-ce que c'est l'acide qui domine ou bien la base qui domine. Donc, si le pH est plus petit que pKA, c'est l'acide qui domine. Si le pH est supérieur à pKA, c'est la base qui domine. Relation très importante, si la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, bien sûr, le pH égale à pKA. D'accord ? Si le pH égale à pKA-1, ça veut dire la concentration de l'acide est dix fois la concentration de la base. Maintenant, on a parlé juste d'un acide avec l'eau, une base avec l'eau. Supposons que vous avez deux couples acides-base. A1H, A- et un autre couple A2H, A2-. et on vous dit quelle est l'équation la plus probable. Est-ce que l'acide du premier couple qui va réagir avec la base du deuxième couple ou c'est l'inverse ? Pour répondre à la question, il suffit de savoir les valeurs de KA de chaque acide. Supposons ici, vous avez deux acides, HCl, sa base conjuguée, c'est Cl- et NH4+, sa base conjuguée, c'est NH3. Donc, si KA1 est supérieur à KA2, la réaction la plus probable, c'est l'acide de ce couple avec la base de ce couple qui va donner la base conjuguée de ce couple plus l'acide de celui-là. Si au contraire, KA2 qui est supérieur à KA1, c'est l'inverse, ce sera NH4+, plus HCl, plus Cl- qui va donner HCl plus NH3. D'accord ? Et la constante d'équilibre de cette réaction-là qui fait intervenir deux couples acides-base, c'est KA1 sur KA2. Mais c'est quoi A1 ? C'est l'acide qui apparaît à gauche de l'équation. Dans notre cas, c'est HCl. Donc, c'est l'acide de HCl. Donc, faites attention. Il se peut dans l'énoncé, vous avez cette équation-là, mais ici, on l'a noté KA2 et ici, on l'a noté KA1. Il ne faut pas faire KA1 sur KA2. C'est-à-dire, il ne faut pas apprendre la formule. C'est la constante d'acidité, la constante d'équilibre de cette équation, c'est la constante d'acidité de l'acide qui apparaît ici à gauche sur la constante d'acidité de l'acide qui apparaît à droite. D'accord ? KA1 sur KA2. Donc, des fois, on vous donne cette équation-là, on vous donne la constante d'équilibre. Donc, tout de suite, appliquez la formule, sauf que, bien sûr, il faut savoir quel est l'acide qui se trouve à droite. Donc, des fois aussi, on vous donne ou c'est peu qu'on vous donne plusieurs couples acides-base et on vous dit, par exemple, quelle est la relation, quelle est l'équation la plus probable entre HCl et NH4+. Donc, bien sûr, c'est l'acide qui a le KA le plus grand qui va réagir avec la base conjuguée de l'acide qui a le KA le plus petit. Donc, autrement dit, en résumé, si vous avez deux couples acides-base, A1, B1 et A2, B2, donc, si PKA2 est supérieur à PKA1, ça veut dire K est supérieur à A, la réaction est favorisée dans le sens 1, donc ça veut dire si l'acide A2 K est supérieur à A, voilà, si PKA2 est supérieur à PKA1, ça veut dire KA1 qui est supérieur à KA2, donc ça c'est A1 qui est l'acide fort, donc la réaction c'est dans le sens 1 et si A2 c'est l'acide le plus fort, la réaction va être favorisée dans le sens 2. Autrement dit, voilà ce qu'il faut retenir, si on a une équation entre plusieurs couples acides-base, la réaction favorisée la plus probable est celle entre l'acide le plus fort, ça veut dire le PKA le plus petit et la base la plus forte et la base la plus forte, ça veut dire PKA le plus grand. Bien, maintenant, vous savez qu'à T égale à 25 degrés, bien sûr, le PKA1 est égal à 14 mais uniquement à 25 degrés, donc faites très attention, donc pour comparer les acides, il faut les comparer en fonction de PKE et non pas de pH égale à 7, donc KE, toujours, c'est H3O plus fois OH moins, une solution est acide, par définition, si la concentration de H3O plus est plus grande que la concentration de H moins, vous multipliez par H3O plus des deux côtés, ça veut dire H3O plus au carré est supérieur à KE, autrement dit, pH est supérieur à, pH est inférieur à pKe sur 2, donc voilà ce qu'il faut retenir. Si la température est égale à 25, ici seulement si la température est égale à 25, pKe est égale à 14, donc le pH est inférieur à 7 pour une solution acide, mais ça, c'est valable et du comment à T égale à 25. Il se peut qu'on vous donne une autre température, pKe va changer et dans ce cas-là, vous pouvez trouver par exemple pH inférieur à 8 pour qu'il soit acide. Donc ça, ça dépend de la valeur de pKe. Pour une solution basique, même raisonnement, H3O plus est plus petit que pH que H moins et donc le pH cette fois-ci est supérieur à pKe sur 2. Donc autre relation et équation qui intervient souvent dans les concours, toujours, si vous avez une réaction d'un acide avec l'eau, il faut retirer et obtenir rapidement le Ka. Ka, c'est la concentration de H3O plus au carré divisé par la concentration de l'acide moins concentration de H3O plus qu'on peut écrire C fois t² sur 1 moins taux. Taux, c'est le taux d'avancement et taux, bien sûr, c'est X sur C. Autrement dit, la concentration, c'est 10 à la puissance moins le pH sur taux. Donc si vous connaissez 2 de ces 2 de 3 inconnus, vous pouvez déterminer la troisième. Si on va dans le pH et C, vous pouvez déterminer taux. Si vous connaissez taux et C, vous pouvez déterminer directement le pH. Donc cette relation, elle est très importante, très utilisée dans les concours. Autre chose, bien sûr, la formule, comment savoir le sens de déplacement de l'équilibre. Donc ça, vous connaissez la constante d'équilibre, il faut calculer le quotient de réaction. Le quotient de réaction, il varie au cours du temps. S'il est égal à 1, ça veut dire que vous êtes en équilibre. Si le rapport QRI sur K est plus petit que 1, l'équation évolue dans le sens 1. Sinon, si elle est supérieure à 1, elle va évoluer dans le sens 2. Sens inverse, bien sûr. Maintenant, à partir de quelle valeur de K on peut dire que la réaction est totale, ou bien il y a un équilibre, ou bien il suffit dans le sens 1, on va faire l'application suivante. Supposons que A plus B dans C plus D, on démarre, imaginons, avec 100 mol de A, 100 mol de B, et il nous reste à la fin de la réaction petit a mol de A, petit a mol de B, donc vous allez voir formation de 100 moins A de C et 100 moins A de D. Si la réaction est totale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire A égale à 0. Donc la constante d'équilibre va tendre vers l'infini. Supposons que la réaction est quasi totale, c'est-à-dire sur 100 mol, il ne reste qu'une seule mol à la fin de l'équation. Quelle est la constante d'équilibre ? La constante d'équilibre, c'est 400 moins 1, 99, multiplié par 99, divisé par 1 par 1, 1 fois 1, donc c'est à peu près 10 puissance 4. Vous voyez, devient le facteur 4. Donc, si K est supérieur à 10 puissance 4, on va dire que la réaction est quasi totale. S'il est inférieur à 10 moins 4, la réaction n'a pratiquement pas lieu. D'accord ? C'est la réaction inverse qui sera totale. Et si K est compris entre 10 moins 4 et 10 puissance 4, on a un équilibre. Bon, dans certains livres, à la place de 10 puissance 4, on utilise 10 puissance 3. Bon, ça dépend, mais souvent, on utilise K supérieur à 10 puissance 4. quelques couples acides de base très importants à connaître, par exemple, le couple H3O+, H2O. Donc, H3O+, c'est l'acide, sa base conjuguée, c'est H2O. Donc, ça, c'est la réaction d'un acide avec l'eau. D'accord ? Bien sûr, l'eau, ici, va jouer la base. Sa base conjuguée, c'est H3O+. Quelle est la constante d'équilibre de cette équation ? C'est concentré. Ça, c'est liquide, bien sûr. Ça, c'est liquide. Donc, la constante d'équilibre, c'est H3O+, sur H3O+, donc, est égale à 1. Donc, le PKA est égale à quoi ? Est égale à 0. Donc, voilà l'acide le plus fort qui peut exister dans l'eau. Donc, PKA est égale à 0. Donc, le PKA est égale à 0. C'est pour le couple H3O+, H2O. Maintenant, si vous prenez le couple, vous savez que H2O peut jouer le rôle de la base comme il peut jouer le rôle de l'acide et sa base conjuguée sur H-. Maintenant, l'acide avec l'eau donne la base donc la base conjuguée sur H- et la base conjuguée d'H2O, ça, c'est la base, H2O, c'est la base et son acide conjugué chez H3O+. Quelle est la constante d'équilibre de cette équation-là ? C'est H3O+, soit H- CKE. Donc, le PKA est égale à 14. Donc, ça, c'est la base la plus forte qui peut exister dans l'eau. Vous avez PKA est égale à 14. Vous voyez, c'est la base la plus forte. Donc, voilà, deux couples acides de base très importants. Il se peut qu'on vous donne ce couple acide de base et on ne vous donne pas la valeur de PKA. Donc, sachez que PKA de ce couple, c'est zéro. Pour celui-là, c'est 14. Et on revient au QCM. On va essayer d'appliquer ces relations. Donc, je vous conseille de lire l'annonceur, d'arrêter la vidéo et essayer d'appliquer les formules qu'on a vues et les formules que vous connaissez sur la chimie. un volume de 200 ml d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C1 égale à 3,10 moins 2 mol. On va ajouter un volume de 20,75 ml d'une solution aqueuse d'ammoniaque de concentration C2 égale à 2,10 moins 2 mol par litre. S est la solution du mélange. Donc, on mélange deux couples acides de base. Le couple acide de base de l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire H3O+, OH- et l'ammoniaque qui est NH4+, NH3. Quelle est la constante d'équilibre de la réaction et quelle est le pH de la solution ? Donc, arrêtez la vidéo, essayez de réfléchir, appliquez directement la formule. Dans un concours, vous n'avez pas le temps de les démontrer et il suffit de repérer vous êtes dans quel cas. Donc, vous relisez l'énoncé un petit moment. Bien sûr, si vous voyez que c'est très compliqué, vous laissez tomber et vous passez à la question suivante parce que le temps est très très précieux. Donc, voilà, essayez de réfléchir à la solution et on va passer après à la correction. Je répète, un volume d'une solution d'acide chlorhydrique, vous connaissez le volume et la concentration d'un acide, on va le mélanger avec un autre couple et on va déterminer le pH. Quelle est la constante ? D'abord, l'équilibre de la réaction. Première indication, on a vu tout à l'heure que le pKa de ce couple est égal à 0. donc la réponse normalement devrait être claire maintenant. Voilà, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la réaction de deux couples acides de base, le couple H3O plus H2O de pKa égale à 0. D'accord ? Et il s'agit bien sûr d'un acide fort et la réaction avec un autre couple acide-base, NH4 plus H3 de pKa égale à 9,2. Il s'agit bien sûr d'une base d'un acide faible. Donc, quelle est la réaction la plus probable ? C'est l'acide du premier couple avec la base du deuxième couple qui va donner l'acide du deuxième couple avec la base du premier. Donc, voilà la réaction la plus probable. H3O plus plus NH3 donne NH4 plus plus H12O. Donc là, vous avez une réaction de deux couples acides de base. Ce n'est même pas la question de réfléchir KCKA1 sur KA2. Mais avec KA1 égale à combien ? PKA égale à 0. KA1 égale à 1. Divisé par KA2. KA2, c'est la constante d'acidité de NH4 plus NH3. Donc, vous avez tout de suite 1 sur KA qui est égal à 10 à la puissance 9,2. Et donc, la bonne réponse c'est la réponse. Donc, la constante d'équilibre, vous voyez bien qu'elle est supérieure à 10 puissance 4. Donc, la réaction, elle est totale. Donc, 10 puissance 9,2. Donc, c'est quelle réponse ? C'est la réponse A. Maintenant, à partir de cette valeur-là, on vous demande de calculer le pH. Donc là aussi, c'est de réfléchir avant de répondre. pour le pH, c'est un peu compliqué. Donc, pour le pH, vous connaissez déjà ce qu'on connaît, ce qu'on connaît, c'est le nombre de mols d'H3O+, qu'on a mélangé au départ, et le nombre de mols de NH3. Donc, il faut penser à établir le tableau d'avancement. D'accord ? Parce que, pour connaître le pH, soit, puisqu'on connaît le pKa, il suffit de connaître le rapport entre l'acide et la base à l'équilibre. Donc, voilà le tableau d'avancement de la réaction. Vous avez 1,5 millimoles avec 75 millimoles. Bien sûr, c'est ça le plus petit. Donc, c'est H3O+, qui va être ici le réactif limitant. Donc, il va former, vous allez avoir formation de 7,5 10 moins 4 millimoles de NH4+. Et donc, pour calculer le pH, je connais le pKa de ce couple. Je connais le rapport à l'état d'équilibre, la concentration de l'acide et la concentration de la base. J'utilise la relation pH égale à pKa plus log de A- sur AH. Mais là, cas très important, vous avez la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Donc, tout de suite, le pH égale pKa égale à 9,2. Vous voyez, rien à démontrer, mais il faut connaître les formules. Donc là, on va faire un autre exercice, mais cette fois-ci, on va mélanger une solution de chlorure d'ammoniaque, d'accord ? Donc, cette fois-ci, un acide fort. on ajoute un volume V2 égale à 10 millilitres dans la solution de soude. Soud, c'est N-A-O-H. On note S la solution. Donc, même principe, quelle est la constante d'équilibre et quel est le pH ? Donc, pour vous donner l'indication, le pKa de ce couple-là, c'est 14. Donc ça, c'est 14. Voilà. Donc, pour la constante d'équilibre, c'est clair, vous avez un mélange de deux couples. Il suffit de savoir quel est l'acide qui va réagir avec quelle base. Donc, le pKa c'est 9,2, le pKa égale à 14. Donc, vous allez avoir réaction de l'acide de ce couple avec la base du deuxième couple. Voilà. Donc, voilà, c'est l'acide, celui-là, qui va réagir avec cette base plus la base du premier couple qui va réagir avec l'acide du deuxième. Pourquoi ? Parce que pKa est supérieur à pKa2. Voilà l'acide le plus fort, voilà l'acide le plus faible. Une fois que vous connaissez l'équation de la réaction, vous connaissez le pKa du deux couples, donc la constante d'équilibre, c'est kA1 sur kA2. Donc, A1, ça doit être la constante de l'acide, de celui-là. Vous voyez ? Donc, c'est celui-là, le kA1 et celui-là, le kA2. Et donc, ça vous donne 10 à la puissance 14 moins 9,2 et 10 à la puissance 4,8. Donc là aussi, vous voyez que la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4, donc la réaction est totale. Comme tout à l'heure, pour savoir le pH, il faut faire le tableau d'avancement. Donc, on connaît le nombre de moelle initial de chaque élément. On va faire le tableau d'avancement et on va tomber exactement le... Mais dans ce cas-là, vous voyez que la concentration de l'acide est différente de la concentration de la base. Donc, on va appliquer la formule pH et pKa plus log de NH3 disée par NH4+. On connaît la concentration de NH3 d'après le tableau d'avancement puisqu'on connaît que la réaction est totale. Pourquoi ? Parce que la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4. Il suffit de chercher le réactif limitant, établir les concentrations à l'état final et donc, vous avez le pH égal à 9,2 plus log de 4, c'est 9,8. Bien. On passe à une réaction suivante, une autre question très importante aussi, c'est l'équation de la réaction de toprotolyse de l'eau qui s'écrit 2H2O donne H3O+, plus OH-. Et là, ce sont des propositions qu'il faut répondre par vrai ou faux. Donc, le quotient de la réaction à l'équilibre vaut 10 puissance moins 7 dans l'eau pure. Constant d'équilibre vaut 10 puissance moins 14 dans toute solution aqueuse. Le taux d'avancement est égal à 1, réaction est égal à 1, est-ce que c'est vrai ou faux, et le pH ou concentration de H- est égal à 5, 10 moins 12, y compris entre 11 et 12. Bon, ça, c'est des questions pratiquement du cours, mais qui sont très importantes à retenir. Bon, l'autoprotolyse de l'eau, la quotient de réaction, c'est combien ? C'est bien sûr OH-, c'est K-E, c'est 10 moins 14 et non pas 10 moins 7, donc la proposition, elle est fausse. K-E et 10 moins 14 dans toute solution aqueuse, ça, c'est bien sûr, c'est une bonne réponse, on l'utilise pratiquement dans tous les exercices. Est-ce que le taux d'avancement de cette réaction est égal à 1 ? Vous savez, K est très faible, donc la constante d'équilibre 10 moins 14, c'est très très faible, donc vous avez une réaction qui n'est pas totale, contraire, elle est très limitée, donc la réaction, l'équation est fausse. Donc l'eau se désocie très très faiblement en ayant H3O+, et OH-. Maintenant, si la concentration de H- est 5, 10 moins 12, vous allez déterminer tout de suite la concentration de H3O+, un petit calcul vous donne 0,2 10 moins 12 et le pH, c'est 13 moins log de 2. Vous voyez bien qu'il est supérieur à 12, donc la réponse elle est fausse. Toujours même style de question à répondre par vrai ou faux. On dispose d'une solution d'acide à H de concentration en solité Ca égale à 10 moins 2. Et on va utiliser ce que j'ai rappelé tout à l'heure dans le cours. Le pH de la solution est 2 si le pH est égal à 2, alors le taux d'avancement de la réaction de l'acide est égal à 1. Vrai ou faux ? Essayez de réfléchir. Toujours bloquer la vidéo avant d'entendre la réponse. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Pour un acide fort, le pH doit être égal à moins log de C. Donc si C est égal à 10 moins 2, s'il s'agit d'un acide fort, le pH serait égal à moins log de 10 moins 2, ça veut dire 2. Donc si le pH est égal à 2, ça veut dire cet acide-là est fort, le taux d'avancement est égal à 1 et donc une bonne réponse. Si le pH maintenant de la solution est 3, le taux d'avancement est 10%. Donc là, il faut savoir la relation entre le taux d'avancement, le pH et la concentration C. C'est cette fameuse relation que j'ai donnée tout à l'heure. Tout de suite, il ne faut pas essayer de réfléchir. Donc vous avez le taux d'un acide avec l'eau, c'est 10, c'est la puissance moins le pH sur C. Donc si le pH est égal à 3, vous connaissez le pH, vous connaissez C, et vous allez calquer le taux et vérifier ce que c'est. Donc 10 moins 3 sur 10 moins 2, c'est 10 moins 1. Donc c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est 10%. Si les concentrations en acide et en base conjuguées sont égales, le pH est égal à la moitié de pKa. Faites attention à la moitié de pKa. Là aussi, on l'a rappelé tout à l'heure, si la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, bien sûr, c'est une fausse réponse parce que le pH serait égal à pKa et non pas à la moitié de pKa. Le quotient de réaction initial est toujours égal à la constante d'acidité Ka. Tout de suite, une fausse réponse. Pourquoi ? Parce que le quotient de réaction change en fonction de l'avancement de la réaction, alors que la constante d'acidité est une constante. Donc le quotient de réaction peut changer suivant les concentrations. Donc c'est une fausse réponse. passe à notre exercice et notre question. On vous dit l'acide hypochlorique, bon c'est un acide AH, sa base conjuguée c'est A-, le document 50 représente le pourcentage des espèces chimiques, acides et bases de ce couple en fonction de pH, qui a en fonction de pH pour une solution de 1,10-2 mol. Donc voilà la concentration de l'acide et là on vous donne comment évolue la concentration de l'acide et sa base conjuguée en fonction de pH. La courbe 1 représente l'évolution en pourcentage de la base en fonction de pH. Donc ça c'est la base en fonction de pH. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Donc si un acide se désocie dans l'eau, est-ce que la concentration de la base va augmenter ou bien va diminuer ? A, la concentration de la base, vous avez AH plus H2O donne un moins plus H3O+. Et répondez à la question. Le pKa de ce couple est 7,3 à partir de ce graphe bien sûr. Le domaine de prédominance de l'acide correspond à 7,3 et le pH des solutions refermant 70% d'acide et 30% de la base c'est 6,88. Alors, bien, vous avez réfléchi un petit peu. Donc si vous avez un acide plus l'eau donne la base, donc la base conjuguée fait partie des produits de la réaction. Donc sa concentration augmente et non pas il diminue. Donc la réponse elle est fausse. Donc voilà, la réponse elle est fausse. Donc la base c'est plutôt la courbe qui va représenter la concentration de la base et l'acide se dissorcie dans l'eau donc sa concentration va diminuer. Donc la courbe 1 doit représenter l'évolution de l'acide et non pas de la base la courbe 2 c'est l'évolution de la base conjuguée. Maintenant, est-ce que le pKa de ce couple est 7,3 ? Voilà le diagramme de prédominance. Quand est-ce que le pH est égal à pKa si les deux concentrations sont égaux ? Voilà le point où les deux concentrations sont égaux. Vous voyez le pH c'est à peu près effectivement 7,5 ici donc ici ça peut être 2,5 donc 7,3 c'est une bonne réponse. Le domaine de prédominance de l'acide donc l'acide il domine lorsque le pH est plus petit que pKa et puisque pKa est égal à 7,3 c'est une bonne réponse. Le pH d'une solution qui contient 70% de l'acide donc voilà l'acide 70% c'est à peu près ici voilà c'est ce point là donc on peut le déterminer à partir de la courbe ou bien à partir du calcul vous avez A- sur AH égale à 3,7 vous faites log de 3,7 et pH c'est pKa plus log de 3,7 et vous allez trouver effectivement 6,94 6,94 70% oh pardon 70% c'est ici c'est ici c'est ploté ici pas sur le point c'est là voilà c'est là sinon ça sera pas correct c'est ce point là parce qu'ici 60% 70% voilà et ça vous donne quelque chose ici et vous voyez bien que ça tourne autour de 6,94 donc c'est une bonne réponse passons à notre exercice en comparaison de deux acides on dispose de deux solutions d'acide un de pKa de concentration et de pH un deuxième couple on connait pas le pKa mais on connait la concentration et le pH et là il faut répondre par vrai ou faux le taux d'avancement de la solution 1 est le taux d'avancement de la solution 2 est le pKa inconnu est le pKa inconnu est donc ça je vous demande de bloquer la vidéo essayez de réfléchir aux formules qu'on a données tout à l'heure vous connaissez le pKa vous connaissez c donc tout de suite taux c'est 10 puissancement pH sur c vous faites le calcul et vous allez répondre vous allez trouver que c'est effectivement pour pH égal à 3,1 c'est égal à 3,10 moins 2 vous allez trouver effectivement 2,6% la même chose pour le deuxième couple vous connaissez le pH vous connaissez la concentration donc vous allez déterminer taux et vous allez trouver que c'est pas 6,2% c'est une autre valeur vous calculez cette valeur là cette valeur là voilà ok maintenant pour le pKa comment déterminer le pKa du couple inconnu donc là on est dans le cas vous calculez le taux vous allez voir calculer cette valeur là vous allez voir que c'est un acide qui n'est pas très très faible il est faible il n'est pas très faible donc on va appliquer la formule générale Ka c'est concentration d'H3O plus au carré sur c moins concentration d'H3O plus je connais la concentration d'H3O plus puisque je connais le pH je connais c donc je peux déterminer Ka d'accord donc bon là sous cette forme sous cette forme et là puisqu'on connait le pH j'utilise tout de suite 10 à la puissance moins 2 fois le pH sur c moins 10 à la puissance pH faites ce calcul là et vous allez trouver exactement 4,2 et non pas 5,2 donc voilà la réponse est là est fausse celle là est vraie vous voyez c'est un exercice très important quelques formules très très importantes à connaître taux pH la concentration si je connais pH et C je peux déterminer tout de suite Ka si je connais Ka je peux déterminer Pka si je vais déterminer Ka je peux déterminer Kb donc toutes ces formules là il faut avoir l'habitude de passer de l'une à l'autre rapidement donc voilà aussi un autre exercice très important et j'espère cette fois ci vous allez vraiment bloquer la vidéo et répondre au moins à quelques questions correctement donc 100 millilitres d'une solution d'un acide de concentration Ca on va la mélanger avec 200 millilitres d'une base de concentration Cb on vous donne les deux couples acides-base de chaque couple quelle est la réaction la plus probable tout à l'heure il suffit de repérer quel est l'acide le plus fort c'est le Pka le plus petit donc voilà l'acide le plus fort donc vous allez voir l'équation entre l'acide de ce couple là et la base du deuxième donc effectivement c'est la réaction cette relation elle est vraie donc cette proposition elle est vraie le réactif limitant c'est un H3 bon il suffit de calculer le nombre de molles initiales Ca fois Va donc 100 millilitres donc vous faites Ca fois 10-2 fois 0,1 et là vous avez 10-2 fois 0,2 donc bien sûr quel est le plus petit le réactif limitant ce sera Ca3Coh et non pas une H3 donc la réponse elle est fausse la constante d'équilibre est égale pour ça tout de suite c'est même pas la peine de réfléchir cKa1 sur Ka2 tout de suite quel est le K1 c'est l'acide qui apparaît ici donc c'est la même notation ici effectivement cKa1 c'est bon mais jamais si on vous pose ici Ka2 et Ka1 il ne faut pas faire Ka1 sur Ka2 c'est le Pka de l'acide le plus fort sur le Pka de l'acide sur Ka le Pka de l'acide le plus faible d'accord donc ça vous donne effectivement vous allez vérifier petit calcul ça vous donne exactement 3,16 10 moins 4 est-ce que ce taux d'avancement est égal à 1 ça dépend de la valeur de Ka vous voyez bien que Ka est très grand supérieur à 10 puissance 4 d'après l'exemple que j'ai doté tout à l'heure ça veut dire 90% au moins se sont dissociés donc on peut considérer que la réaction elle est totale qu'au taux est à peu près égal à 1 donc c'est une bonne réponse voilà j'essaie de collecter de sélection vraiment des questions très ciblées pour appliquer le maximum de formules qu'on a rappelées tout à l'heure j'espère que vous n'êtes pas fatigué allez on va passer à quelques exercices beaucoup plus simples on prend une solution de concentration massique 30 grammes par litre dans une fiole geogée de 150 millilitres on verse 20 millilitres de cette solution et je complète avec de l'eau qu'il est la concentration de la nouvelle solution il s'agit de quoi ici je prends 20 millilitres d'une solution mère de concentration massique 31 par litre je complète avec l'eau jusqu'à 150 millilitres qu'il est la nouvelle solution on parle de quoi dans cette expérience on parle de la de la dilution voilà ce qu'il faut retenir c'est tout et donc vous utilisez dans une dilution le nombre de molles se conserve donc C0 fois V0 est égal à C final fois V final donc C final C C0 qui est 30 grammes par litre fois V0 qui est 20 millilitres divisé par le volume final qui est 150 millilitres et ça vous donne 4 grammes par litre bon très simple mais ça peut être l'objet de quelques questions du concours bon un autre exercice on vous dit un individu présente une concentration molaire pardon pardon je répète donc un individu présente une concentration molaire en cholestérol égale à 7 millimoles par litre sachant que la concentration en cholestérol dans le sang doit être inférieure à 2 grains par litre la concentration massique du cholestérol dans le sang de cet individu est quelle est la bonne réponse 2,7 grammes par litre 0,27 0,27 milligramme par litre donc là il suffit de c'est un exercice qui permet de savoir comment calculer la concentration massique à partir de la concentration molaire classique voilà vous savez que C molaire est égal à C massique divisé par la masse molaire donc on connait la concentration massique il suffit de calculer la masse molaire du cholestérol la masse molaire du cholestérol c'est 386 grammes par mol donc la concentration massique c'est la concentration molaire multiplié par la masse molaire ça vous donne 2,7 or dans le sang il ne doit pas dépasser 2 grammes donc là on peut ajouter une question est-ce que c'est grave ou pas grave donc vous voyez que là il dépasse la norme bien un autre exercice si on vous dit une bouteille porte les indications suivantes vous avez une solution d'acide chlorhydrique de 100 millilitres la masse 36,5 grammes par mol le pourcentage massique donc ça c'est un exercice on va appliquer les formules du pourcentage massique densité et ainsi de suite masse volumique 1160 kilogrammes par mètre cube à partir du contenu du contenu de la bouteille on veut préparer 500 millilitres de solution de concentration 1,2 mol par litre quel volume d'acide chlorhydrique faut-il prélever prélever de la solution mère je répète vous avez une solution initiale qui contient de l'acide chlorhydrique de volume 100 millilitres vous connaissez la densité de l'acide vous connaissez le pourcentage massique de l'acide chlorhydrique ça va se volumique et on veut préparer à partir de cette solution une solution de 500 millilitres mais de concentration 1,2 mol par litre quel est le volume d'acide chlorhydrique qu'il faut prélever dans la solution mère bien qu'est-ce qu'il faut savoir d'abord tout de suite il faut déterminer la concentration de la solution mère c'est-à-dire de ce 100 millilitres d'acide chlorhydrique quelle est sa concentration initiale vous connaissez le pourcentage massique vous connaissez la masse volumique donc vous connaissez la densité donc tout de suite appliquez la formule concentration molaire c'est 1000 fois le pourcentage massique fois la densité divisé par la masse molaire la densité c'est 1160 kg par mètre cube ou bien g par litre la densité c'est rho sur rho de l'eau rho de l'eau c'est 1000 g par litre donc ça vous donne 1,160 sa densité vous connaissez le pourcentage massique qui est 0,32 donc la densité c'est 1160 grammes qu'est-ce que je fais ici grammes par litre 10 et 1000 ça c'est la densité non ça c'est pas la densité pardon c'est ça il faut barrer ça c'est la masse volume micro égale 100 g par litre donc on connaît le pourcentage massique la densité je l'ai calculé donc on va passer tout de suite à C0 égale à 1000 fois le pourcentage massique fois la densité divisé par la masse molaire et ça vous donne 10,17 mol par litre voilà un acide très très fort on veut préparer maintenant à partir de 100 ml 500 ml de concentration 0,2 qui est le volume qu'il faut prélever donc on utilise l'équation de la dilution C0 V0 égale à C final fois V final et donc le volume qu'il faut prélever C final V final sur C0 et ça vous donne un volume de 9,83 minimole bien voilà pour ce petit voyage au coeur de la chimie j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires vos encouragements bien sûr abonnez-vous à la chaîne il y aura bien sûr d'autres vidéos incha'Allah surtout pour les étudiants qui vont faire des études soit aux universités soit aux 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 ENSA et ainsi de suite je vous souhaite bien sûr bonne chance dans le concours et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021